Bonjour Gilles Bonnefond, vous êtes président national de l'Union des syndicats de pharmaciens. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Je voulais avoir une confirmation de votre part. On nous rapporte qu'il y a une hausse des ventes multipliées par deux ou trois certains jours sur la chloroquine. Est-ce que vous confirmez ce chiffre et comment vous l'expliquez ? Oui, il y a effectivement une augmentation qui était avant la prise de décision du gouvernement avec un texte qui maintenant interdit aux médecins généralistes de prescrire ce médicament et qui interdit également aux pharmaciens de le dispenser. Il y a dix jours, l'augmentation avait été multipliée par trois liées au débat autour de ce médicament. Donc maintenant c'est interdit. Le médecin généraliste n'a plus le droit de le prescrire. Le pharmacien n'a plus le droit de le dispenser, sauf dans les cas prévus par l'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire la polyarthrite rhumatoïde et le lupus. Donc les patients chroniques qui utilisaient ce médicament pourront continuer à l'avoir à leur disposition. Par contre, il ne peut pas y avoir de prescription en dehors des indications qui sont prévues. C'est réservé uniquement à l'hôpital et dans certains cas, et dispensé par la pharmacie à usage intérieur de l'hôpital. Donc au moins maintenant les choses sont claires. Et ce médicament pourrait être utilisé dans le cas du Covid que quand il aura fait la preuve de son efficacité. Gilles Bonnefond, est-ce que vous constatez peut-être des difficultés d'approvisionnement pour ce médicament, qui effectivement, et vous l'avez souligné, sont nécessaires à certains qui suivent un traitement à la chloroquine. Est-ce que vous avez des difficultés particulières ou pas ? Alors pour l'instant, heureusement que les pouvoirs publics ont pris cette décision. Du coup, il n'y aura pas de rupture sur le plaquénide, puisque l'utilisation va être complètement compliquée. Par contre, l'antibiotique azithromycine, où il n'y a pas eu de disposition particulière, lui, on commence à être sous tension, puisque c'était l'association plaquénide-azithromycine qui était préconise. On voit bien que quand il y a une surcommunication sur un médicament dit miracle, eh bien, ça entraîne derrière des effets extrêmement importants, qui font que les patients qui en ont besoin peuvent se retrouver en rupture pour un usage qui n'est pas aujourd'hui confirmé. D'ailleurs, je voudrais dire qu'on a des chercheurs qui sont imminents, on a des sommités. Effectivement, et on attend les résultats, bien sûr, Gilles Bonnefond, on attend les résultats des recherches qui sont menées sur la chloroquine. Merci beaucoup d'avoir répondu ce matin, en direct, donc, dans la matinale d'Elsi.